Bonjour, 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 c'est de l'ASMR. Alors aujourd'hui, tu vas me voir pour que je réalise ton portrait, c'est ça ? Oui ? Oui, il n'y a pas de soucis. Après, je ne suis pas une grande artiste mais je me débrouille pas mal avec des crayons. Donc, pourquoi pas réaliser ça pour toi, ça me fait plaisir. Faut dire que tu as un très très beau visage, j'aime beaucoup. Puis tes yeux, tout est harmonieux sur ton visage, ça va être super facile. Je me vois déjà, je me projette et je sais que ça va être facile à réaliser donc il n'y a pas de soucis. Tu me demandes limite de aucun effort à réaliser ce portrait, ça me fait plaisir vraiment, il n'y a pas de soucis. Donc, je vais prendre mon carnet. que voici. Oui, j'ai déjà fait quelques petits dessins, mais bon, c'est pas fichou quoi. Je n'ai pas trop envie de les montrer parce que je ne les assume pas. Donc, tu veux que je réalise un portrait, tu préfères que je fasse plutôt du réalisme ? J'y arriverais pas, mais quelque chose plutôt de réaliste ou plutôt caricaturale. Ouais, ok. Pas de problème. On va faire ça, il n'y a pas de soucis. Eh ben, je vais m'armer de mon premier crayon. Pour faire le croquis, l'esquisse on va dire. C'est parti. Alors, prends une position dans laquelle tu es confortable parce que je vais te demander de... Je sais que ça va être pénible parce que tu vas devoir rester là sans bouger au moins 15-20 minutes, je ne sais pas. Mais, ouais, il faudra éviter de te rebouger d'angle, tout ça. Donc, prends la position dans laquelle tu es le plus confortable, assise, de profil, de trois quarts, de phase, comme tu préfères. Voilà. Une fois que tu es bien installé, c'est fini. Ok, tu es prête, c'est bon. Alors, c'est parti. Je vais commencer par la forme de ton visage. Voilà. Après, tes cheveux. Ouais. Ici, ou là. Là. Les yeux. Tac. Les cheveux. Ton cou est assez petit. Ok. Tes épaules. Tu veux que je m'arrête au niveau du buste, un peu en dessous ? Ouais ? Ok. Pas de problème. Moi, ça me fait plaisir de dessiner. J'aime bien ça, tu sais. Donc, franchement, tu pourrais me demander de te dessiner de la tête aux pieds que ça ne me dérangerait pas. C'est comme je t'ai dit, ton ensemble, ton visage, ton corps, tout ça, c'est pas très compliqué. Donc, on s'arrête ici. Voilà. Je vais prendre un crayon plus fin. Hop. Enfin, plus fin, je veux dire plus léger. Tu comprends peut-être pas ce langage, mais si tu veux que je t'explique, en fait, ça, c'est un crayon 4H. Le H, ça veut dire que le crayon est beaucoup plus léger. Comparé à, par exemple, un 6B, ça veut dire qu'il va être beaucoup plus gras. Je ne sais pas si c'est vraiment gras, mais il va être beaucoup plus foncé, quoi. Beaucoup plus noir, plus intense. Voilà. Oui, c'est clair. Ok. Ok, donc là. Hop. Ton petit nez tout mignon, ouais. Ton tout petit nez. Ta bouche. Ça va perdre tes cheveux vins à ce niveau-là sur ton frein. Faut que je te demande avant que je me lance complètement parce que est-ce que tu as envie d'avoir un portrait en couleur ou complètement noir et blanc en crayon ? Ok, en couleur. Ok, pas de problème, ça me va aussi. J'ai tout le matériel de toute façon, donc ça me va. Ok. Donc, du coup, je vais rester sur une esquisse et on va travailler plus haut avec la couleur. Hop. Ton. Tac. Attends, bouge pas. Je vais prendre tes mesures. Non mais, c'est des mesures approximatives, c'est juste pour avoir une proportion sur la longueur du crayon. Par exemple, ça s'arrête à là. Alors, je n'ai pas mesuré, mais disons que ça s'arrête à là et la largeur de ton visage serait plus petite. Donc, c'est juste indicatif pour que je fasse des traits proportionnels sans se ressembler à un monstre. Donc, oui, il vaut mieux éviter, oui. Voilà. Donc là, au moins, comme ça, j'ai bien les mesures longueur, largeur, tout ça. Non, pas du tout, je ne suis pas du tout professionnelle, comme je te disais. J'aime beaucoup dessiner. Alors, j'apprends aussi beaucoup sur Internet. Mais après, j'ai eu quelques cours de dessin, aussi, quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai les bases, j'ai un peu de vocabulaire du dessin, sinon, pas vraiment beaucoup de vocabulaire, mais... Ouais, la perspective et tout ça, ouais, je connais, je comprends. J'ai appris comment ça marchait, le point de vue, la ligne de vue. Des yeux sont vraiment, vraiment très beaux. C'est des yeux magnifiques. La forme en amante, comme ça, remontée, genre. Vraiment très beaux. Donc ça, ça ne va vraiment pas être compliqué. Quand je dessine selon mon imagination, c'est toujours ces yeux-là que je refais, parce que... Je les ai tellement faits que je sais exactement comment les placer, quelle forme leur donner. C'est vraiment... Tu peux le reconnaître, mes dessins, grâce à ça, quoi. Hop. Un petit... Ouais. Bah, je... En fait... Ouais, là, j'ai déjà l'esquisse. J'ai déjà l'esquisse, mais je retrace les traits importants pour que quand je vais repasser en couleur par-dessus, bah, je vois le support, en fait. Je puisse voir le... Le support, oui. Voilà. Et... Voilà. Oui, tu m'excuses, mais je vais changer souvent de main. Parce que je suis ambidextre. D'habitude, je dessine tout le temps de la main gauche. Mais... Je ne suis pas très à l'aise de dessiner avec la main droite, c'est bizarre, oui. J'écris principalement de la main droite. Mais je dessine avec la main gauche. Je sais, mon cerveau marche. Estrangement. Ouais. Ouais, bah, apparemment, ça serait génétique. Donc, euh, j'ai... J'ai un de mes parents qui l'est, donc, euh, ouais. Mais après, quand je te dis, euh... J'ai pas participé, euh... À des expériences ou quoi, mais euh... C'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, ça serait, euh... Génétique, donc... Ça expliquerait pas mal de choses. T'en connais, toi ? À part moi, du coup. Oui, après, c'est pas non plus extrêmement rare, hein, mais... Mais on se balade pas avec l'étiquette sur le fond, donc c'est normal que... Oui. Sinon, alors, comment ça se passe, ton boulot, tes études, tout ça ? Oui, ça va, c'est pas trop pénible. Ouais, c'est surtout la routine. Non, mais je comprends. Beaucoup de gens, euh... Beaucoup de gens sont lassés par la routine. Malheureusement. Malheureusement, c'est, euh... La routine qui fait, euh... Beaucoup de... De personnes qui doutent de leur carrière, de tout... Mais bon... Quelque part, on retrouvera toujours un peu de routine, que ce soit... Dans un travail... Très... Identique tous les jours. Ou... Que ce soit un travail qui fasse changer tous les jours. Puisqu'on se lève à la même heure. On prend la route à la même heure. Donc, ouais, finalement, quelque part, on aura toujours... Une sorte de routine... Qui nous... Qui nous envahit, quoi. Après, il faut accepter son quotidien quelque part. C'est vrai. C'est vrai. C'est sûr. Faut aimer... Faut aimer ce qu'on fait. C'est pas toujours facile. Ouais, mais ouais. C'est normal. Mais après, tu sais... Je t'en avais déjà parlé. Je t'en avais déjà parlé. Mais c'est pas parce que t'es déjà... C'est pas parce que t'es déjà engagé... Dans... Dans quelque chose. Dans une carrière. Que tu peux pas... Tu peux pas changer plus tard aussi. Il y a toujours moyen de... De moyenner. Si quelque chose te plaît pas, N'hésite pas à changer. Surtout si t'es pas heureux dans ton quotidien. Non, ça serait dommage. De se gâcher la vie juste parce que... On nous dit qu'il faut trouver ta voie et... Ouais. Oui, après, c'est sûr. C'est pas facile. C'est pas facile, mais... Et... Quand tu vois que... Tu vois tous les bienfaits que tu peux avoir... Et... Et le bonheur que tu peux avoir aussi en réalisant... En changeant de... De carrière, quoi. Et te sentir plus épanoui, franchement. Faut arrêter d'avoir peur et y aller, quoi. Eh oui. Non, mais t'as raison. Après, c'est sûr que c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est comme tout. Ouais. Faut se lancer. Puis y en a beaucoup qui changent de carrière, aussi. Faut pas croire que c'est rare. Ça, non plus, c'est pas rare. Finalement, c'est... C'est plus comment qu'on ne le croit. Ouais. Je pense avoir quand même plutôt bien... Bien commencé. Là, j'ai un bon support. Je trouve une bonne esquisse. Mais bon, je suis vraiment trop perfectionniste. Et du coup, je trouve toujours des petites retouches à faire. Je... Je mets du temps à passer à l'étape suivante parce que... Je suis trop perfectionniste. Je veux que le portrait soit parfait comme ton visage. Qu'il soit... Qu'il soit quand même représentatif dans ton oeuvre. Ouais, je voulais voir un petit détail sur ta joue. J'avais pas vu que t'avais un grain de beauté. Et oui, il faut que ce soit représentatif. Faut que ça te ressemble. Donc... Au détail prêt, jusqu'aux grains de beauté. Il faut pas que je l'oublie. Ouais. Après, les grains de beauté aussi, ça, c'est... C'est toute une histoire. Beaucoup de gens n'aiment pas les grains de beauté, surtout quand ils sont en relief et sur le visage. Moi, je trouve que ça apporte du charme quelque part. C'est un peu ce qui fait ton identité. Voilà. Moi, je pense que tant que c'est pas dangereux pour ta santé, je vois pas l'intérêt de l'enlever, quoi. Parce que... Imaginons que... Après... Après, t'aies des enfants qui... Qui en ont également et qui se demandent d'où ça vient. Ils comprennent pas pourquoi eux, ils ont cette anomalie. Et ils trouveraient ça moche. Autant l'assumer. Comme ça, dans les générations futures, ils l'assumeront aussi. Ce sera plus simple pour eux. Tant que c'est pas... Ça t'envahit pas tout le visage, que ça te... Ça te cause pas de problème de santé, franchement. Je pense que... Ouais, c'est ça. Autant le garder, quoi. Ne pas... Ne pas complexer pour ça, genre. C'est vraiment... C'est vraiment ton patrimoine génétique, ce qui fait ton identité, quoi. Puis, si c'est tout petit, tout mignon. Justement, ça apporte du charme, quoi. Ouais. Hop. Bon, allez. Ouais. Assez blabladé. Je vais passer aux couleurs. C'est la partie... C'est la partie qui me fait un peu... Un peu douter, quand même. Parce que faut pas que je me trompe. Tes cheveux... Ouais, ils ont quelques reflets. T'as des petites mèches. Ouais. Bah ça aussi, je vais le faire. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Alors... T'inquiète pas. C'est le côté de taille. T'inquiète pas. Ah bah, une fois que je suis lancée, je suis lancée, tu sais, il ne faut pas m'arrêter et ne pas me faire douter. Je suis lancée dans les couleurs, dans l'applicage des couleurs, là. C'est foutu, je ne peux plus m'arrêter. Et puis ça n'a rien décidé trop longtemps, après, on ne se jette plus, on ne le fait pas. Donc voilà, c'est décidé, c'est fait. Ouais, toi aussi, tu as peur des fois. Oui, c'est normal, ça fait partie de la vie de la peur, c'est tout. Donc ça ne sert à rien d'avoir ton peur. Sinon, on se lâche ça, ouais. Maintenant, je vais passer aux petites mèches des cheveux. Je vais faire doubler les tailles, comme je t'explique. Allez. Franchement, des cheveux, je les trouve vraiment, vraiment très beaux. Ils ont de très beaux reflets. Et puis, comme je te dis, ils ont des mèches. Alors ça, c'est naturel. Ouais, en plus, vous savez quoi. Ils sont vraiment magnifiques. Ok. Bah, je m'applique, je m'applique. Je suis super concentrée. Je suis super, super concentrée. Bon. Je vais passer aux détails. C'est-à-dire, les yeux. Alors, la couleur de tes yeux, je regarde, laisse-moi voir. Ouais, mais tu as des petits détails dans ton iris. C'est assez, c'est assez beau. Franchement, j'ai un très beau modèle. Alors, très, très contente. Alors, hop. C'est parti. Tac. Ouais. Franchement, pas déçu du tout. J'espère que tu ne seras pas déçu non plus. Je vais prendre un autre fait pour faire les détails dans tes yeux. Voilà. Pas de trop, parce que sinon, ça va tout de suite gâcher. Pas gâcher, gâcher. Voilà. Je vais faire ta pupille. Hop. Hop. Et la forme de tes yeux. Avec petit cil. Voilà. Je m'applique. Je vais prendre la couleur que j'ai aimée pour les cheveux pour tes sourcils. Ils sont assez bien dessinés, donc pas trop compliqués à reproduire. Hop. Je vais passer à la peau. Voilà. J'ai trouvé celui pour la peau. Ouais, en plus, c'est des petites nuances. Bien sûr, je vais faire les ombres, tout ça. Non, en fait, ces feutris marquent, selon... Ben, quand je repasse dessus, ils deviennent plus foncés. Du coup, je vais faire l'ombre comme ça. Ça va, ça va. C'est pas trop compliqué. Non, j'ai l'habitude, en plus, de les utiliser, pardon, pour ça. Pour ce genre de dessin, donc... Je maîtrise assez la technique de l'ombrage. Je repasse, justement, pour faire le nez. Je dessine, je coloris la couleur de ton goût aussi. Il ne faut pas l'oublier. Bon. Bon. Maintenant, je vais passer aux ombrages. Ça sera pas loin. C'est juste... repasser les petits endroits. Par exemple, là, sous le cou, pour bien délimiter le menton du cou, sous les cheveux, au niveau du foin, parce qu'on a toujours une petite ombre de cheveux sur le front. Et puis, un peu les contours du visage pour délimiter, en fait. Et surtout, dans le cou, c'est important. Sinon, c'est tout confondu, quoi. Voilà, c'est parfait. Regarde. En fait, je regarde la teinte de tes lèvres, parce que là, j'ai plein de teintes pour les lèvres qui pourraient te correspondre. Mais je ne sais pas exactement laquelle. Ok. Non, ça va. Je vais prendre une un peu foncée, mais pas trop. Un petit rosé. Un petit rosé sympathique. Et puis, si c'est trop foncé, on dirait que tu as mis un peu de glosse. Voilà. ouais la même bouche je suis contente et vu que tu m'as demandé un peu de buste je vais colorier ton haut également tu veux que je prenne les mêmes couleurs ou tu t'en fiches si quand même non mais il n'y a pas de problème tu sais tout me va c'est pour toi que je le fais donc je n'ai pas d'exigence donc vraiment c'est pour toi que je le fais et ça me fait plaisir tu me demandes ce que tu veux je te le fais il n'y a vraiment pas de problème ouais c'est important un peu de plus ok Là, c'est pareil. Je vais faire l'ombrage de la même manière. J'ai déjà fait ça avec tes cheveux. Donc, ça ne va pas être trop compliqué d'en faire. Voilà. Parfait. Après, si ça ne te convient pas ou que tu en fais un autre, il n'y a pas de problème, tu reviens me voir. Enfin, n'hésite pas. Les portes seront toujours ouvertes. Ça me fait plaisir. Vraiment. Je serai toujours là pour faire des jolis portraits. Oui. Et puis, à force de dessiner, de toute façon, ça m'aide à me perfectionner. À la longue, tu me demanderas des portraits réalistes. T'auras l'impression que c'est une photo. D'ailleurs, tu ne voulais pas faire des photos plutôt. Tu préférais mon côté artistique ? Tu préfères mon dessin qu'une photo de quelqu'un que tu ne connais pas ? C'est trop mignon. C'est trop mignon. Bah, au moins, je sais que j'ai quelqu'un. J'ai un fan fidèle, quoi. C'est super. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Si tu veux revenir pour tes amis ou... N'hésite pas à en parler autour de toi. Ça me fera toujours un peu de... Un nouveau public, je ne sais pas. Ça me fera plaisir de dessiner des gens de ton entourage, des amis à toi. Ou même de la famille, cousin, cousine, peu importe. N'hésite pas à parler de moi. Je pourrais dessiner autant de personnes que tu connais. Vraiment, ça me ferait énormément plaisir. Vraiment. Alors, les petits dessins sur ton pull. Trop mignon. J'aime beaucoup. Je trouve pas la couleur. Ça commence à me... Ah, elle était sous mon nez. Alors... Voilà. On est reparti. On est reparti pour un tour. Ouais, bah ouais. Faut manger ce que je te disais, n'hésite pas. Si tu connais des gens qui aiment bien ce côté artistique d'autoportrait. Enfin, c'est pas de l'autoportrait du coup. Mais d'avoir un portrait réaliste ou caricatural. N'hésite pas à leur parler de moi, ça. Ouais. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup enseigner. Enfin, inculquer quelques... Du savoir, quoi. À des gens passionnés par la même chose que moi. Ça me... C'est magique. C'est magnifique, quoi. D'avoir des gens aussi passionnés que toi. Ils peuvent autant... Tu peux autant leur apprendre que eux t'en apprennent. C'est ça. Ça a l'avantage. Parce que... Certains peuvent te poser des questions... Que toi-même, tu ne te poses pas. Et... Et voilà. Ça te permet donc de... Connaître... Certaines choses que... Tu ne connaissais pas et que tu ne te posais même pas la question. Ouais. Ça enrichit ton savoir. Ton savoir. Ton savoir. J'ai été coupée. Oui. J'aimerais ce que terminer. Donc voilà. Vraiment. 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 Ce que je te demande, c'est n'hésite pas d'en parler. Moi. J'accueille tout le monde les bras ouverts. Je... Je serais très heureuse d'accueillir de nouvelles personnes. Voilà. Bon. J'ai terminé. J'espère que ça va te plaire. En tout cas, moi, je suis satisfaite du résultat. J'instaure un peu de suspense. Mais j'espère que ça va te plaire. Et comme je t'ai dit, si ça ne te plaît pas, que tu en fais un autre pour offrir. N'hésite pas à revenir me voir. N'hésite pas. T'es prête ? Tu veux voir ? Oui. Je t'ai assez fait attendre. Allez, je te montre.